Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire un exercice de TD qui applique les différentes notions qu'on a abordées dans le chapitre 1. Donc, commençons sans attendre l'exercice. On lit d'abord l'énoncé, la contrainte de budget. Sophie a 100 euros d'argent de poche. Elle utilise son argent pour acheter des sandwiches et des boissons. Un sandwich coûte 5 euros et une boisson, 2 euros. On note X la quantité de sandwich achetés et PX son prix. On note Y la quantité de boissons achetés et PY son prix. La première question, c'est écrire l'équation de la droite de budget de Sophie. Quelle est la pente de la droite de budget ? Donc, il y a une double question. La première, c'est d'écrire l'équation de la droite de budget. Et la deuxième, c'est de déterminer la pente de la droite. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on avait vu dans le chapitre comment on arrivait à trouver l'équation de budget. Donc, il faut trouver Y égale ou X2 égale. Donc là, on a des Y. Donc, il faut trouver Y égale. Bon, commençons, on sait qu'elle a 100 euros. Donc, tout d'abord, la formule de base, c'est M est égale à P de X, P de X, pardon, fois X, plus P de Y, fois Y. Remplaçant ça par les valeurs qu'on connaît. Donc, on sait qu'elle a 100 euros, que c'est égal à 5X, puisque le prix d'un sandwich est 5 euros, plus 2Y, parce que le prix d'une boisson, c'est 2 euros. Donc là, le but, c'est d'isoler Y pour avoir l'équation de la droite, connaître la pente de la droite, etc. Donc, comment on fait ça ? Tout simplement, on met que 2Y, c'est égal à moins 5X plus 100. Pourquoi ? Tout simplement, on va voir comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Je mets ce moins 5X ici. Donc, ça fait moins 5X égale 2Y. C'est juste que je mets le Y à gauche, comme ça, moi, après, ça va me servir pour que le Y soit là. Mais sinon, c'est la même chose. Et le moins 5X, je peux le mettre ici ou ici. Donc, 100 moins 5X ou moins 5X plus 100. C'est la même chose. Donc là, pour avoir que le Y, on divise tout par 2. Donc, Y égale à moins 5 divisé par 2X plus 100 divisé par 2. Donc là, on réécrit enfin le résultat. C'est égal à moins 5, demi toujours, de X plus 50. Parce que 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc là, on a l'équation de la droite de budget de Sophie. Pour connaître la droite, il y a deux solutions. Donc, soit on utilise le AX plus B. Donc là, AX plus B. Et on sait que la pente, c'est le A. Donc, c'est moins 5,5. Et si vous voulez vérifier que c'est la bonne réponse, on sait que la formule de la droite de budget, c'est quoi ? On sait que c'est moins P1 sur P2. Ou bien PX sur PY. P2X, c'est quoi ? C'est 5. Donc, moins P2X, c'est moins 5. Le prix de Y, c'est quoi ? C'est 2. Donc, c'est sur 2. On trouve la même chose. Donc, ça nous permet de vérifier. Et au moins, on a répondu à la première question. Donc, l'équation de la droite de budget de Sophie, elle est là. Et la pente de la droite, c'est moins 5,5. On passe à la question suivante. On nous demande, quelle sera l'équation de la droite de budget de Sophie si elle dispose de 50 euros supplémentaires ? Donc, Sophie a 50 euros de plus d'argent de poche. Comment se déplace la droite de budget ? Donc, encore deux questions. Tout d'abord, on refait l'équation de la droite, mais cette fois, avec 50 euros en plus. Donc, le budget actuellement, il est de 150 euros. Et de dire comment la droite a se déplacé entre la question 1 et la question 2. Donc, on refait. On sait maintenant que M est égal à 100 plus 50 égale à 150 euros. Donc, on repose. On refait comme la question 1. Donc, 150 euros est égal à le même prix. Donc, 5x plus 2y. On réisole le 2y. Ça fait moins 5x plus 150. On redivise tout par 2. y égale moins 5 sur 2x plus 150 divisé par 2. Enfin, là, on va juste simplifier ça. Donc, ça fait y égale moins 5 demi-x plus 75. 150 divisé par 2. Soit vous faites de tête, soit vous faites à la calculatrice. Ça se fait 75. 15. Donc, là, on a la nouvelle équation de la droite avec 50 euros en plus. Maintenant, la question, c'est comment se déplace la droite du budget ? Déjà, on peut voir que la pente ne change pas. Puisqu'on l'a vu dans la leçon que quand on ne change pas le prix, la droite, la pente de la droite reste identique. C'est la droite qui se déplace soit parallèlement vers le haut, soit parallèlement vers le haut. Donc, là, il s'agit d'une augmentation du budget. On est d'accord qu'on passe de 100 à 150. Donc, elle peut acheter plus de biens. On va faire un petit schéma. Là, on a des X sandwichs, Y boissons. Là, on a 150 euros en plus. Donc, au début, elle pouvait acheter 50 boissons et elle pouvait acheter 20 sandwichs puisque 20 fois 5, ça fait 100. Donc, on fait hop, ça, c'est juste un schéma, ce n'est pas à une vraie échelle. Maintenant, elle a 150 euros en plus. Donc, elle peut acheter combien de sandwichs vu qu'elle a 5 euros ? C'est 5 euros. Donc, elle peut en acheter 30. Elle peut acheter 30 nouveaux sandwichs, donc plus. Et maintenant, les boissons coûtent toujours 2 euros, mais elle peut en acheter 75. Donc, on peut voir que la droite de budget, elle se déplace parallèlement vers le haut tout simplement et la pente de budget ne change pas contre elle. Et enfin, la dernière question de cet exercice, quelle sera l'équation de la droite de budget si le prix d'un sandwich augmente de 2 euros avec un budget de 150 euros ? Quelle est la pente de la nouvelle droite ? Donc là, on doit encore calculer l'équation, sauf que cette fois-ci, on garde les 150 euros de la dernière augmentation, mais on se rend compte aussi que le prix d'un sandwich a augmenté de 2 euros. Donc, on recalcule l'équation. Ça fait 150 euros est égal à... Bon, là, c'est plus 5x, c'est 7x, vu qu'au début, le prix d'un sandwich était 5, là, c'est plus 2. donc, ça fait 7x. Et le y n'a toujours pas changé, donc on remet plus 2y. Et encore une fois, il suffit d'isoler le y. Donc, ça fait 2y est égal à moins 7x plus 150. y égale, on divise tout par 2, donc ça fait moins 7,5 plus x, pardon, plus 150. Divisé par 2 encore. y égale moins 7,5 de x plus 75. Donc ça, c'est la nouvelle équation de la droite de budget avec une augmentation de 2 euros du prix du sandwich. Puis, la question, c'est quelle est la pente de la nouvelle droite ? Donc, tout à l'heure, on avait dit que c'était ce qui se trouvait devant le x. Mais on peut le vérifier encore une fois avec la formule que la pente, c'est moins p de x sur p de y. La p de x, c'est 7 vu qu'il a augmenté de 2 euros. Donc, moins p de x, c'est moins 7. Et p de y, c'est quoi ? C'est 2, ça n'a pas changé depuis le début, 2 euros. Et donc, on trouve la même chose, donc on ne s'est pas trompé. Maintenant, quand on vous dit quelle est la pente de la nouvelle droite, la pente de la nouvelle droite est de moins 7,5. Tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice. Si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo et cette fois-ci à refaire avant de voir le corriger. Donc, refaites-le puis re-regarder la vidéo. Je pense qu'on la regarde une fois, en la refaisant une fois et en la re-regardant une deuxième fois, ça peut vraiment vous aider à pouvoir comprendre le fonctionnement et la méthode qu'on utilise pour répondre à ces questions qui ne sont pas très compliquées une fois qu'on les a vues en exercice. Merci d'avoir de la vidéo et à très bientôt sur les bons étudiants. et à très bientôt. Merci. Merci.